Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à discuter avec le directeur de la chaîne, le mec qui était à la tête de l'antenne, etc. Et je leur ai dit, mais vous n'avez pas d'émission, ce n'est pas normal, moi je suis producteur. Je n'étais pas producteur du tout. Donc, voilà, on peut le dire maintenant, il n'y a plus de réaction. Et donc, je lui ai dit, non, mais nous, on a des tas d'émissions, il faut quand même faire des choses. Et nous, on a une émission immobilière en tête, on va faire rencontrer, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Mais tu ne m'as pas dans la tête, carrément, l'émission. Non, non, rien du tout. Et j'ai dit, voilà, et je dis, on a une émission en tête, ce serait un talk show, on ferait venir un pont de l'immobilier, on mettra un mec du Jamel Comedy Club en face, et on regarde ce qu'est-ce qui se passe. Ça va être drôle, ça va clasher, ça va être marrant. Ça a vu le jour, ça ? Oui, ça s'appelle En mode appart. Ah oui. En mode appart. Et donc, on a fait ça avec les moyens, donc nous avons bien à disposition des moyens télé. Olivier, à ce moment-là, on a un peu peaufiné notre truc. Et puis, quelques semaines plus tard, on est à l'antenne. Puis après, on a trouvé des sponsors. Comme on a un peu le sens du business, on a rentabilisé un petit peu nos passages. On a vu un peu tous les mécanismes de régie publicitaire, de comment on faisait pour aller sponsoriser une émission. Et puis, on a passé deux ans très agréable, parce qu'en fait, on bossait très peu et on gagnait pas mal d'argent. Sérieusement, c'est une des périodes de ma vie où je n'ai pas beaucoup bossé. Tu t'es amusé, mais tu m'as vraiment amusé. Et donc, au bout de deux ans, ça s'est arrêté, parce que le groupe BFM, qui était dirigé par un certain Guillaume Dubois, que je salue, si jamais il entendait ça, parce que maintenant, je l'ai un peu perdu de vue, mais qui nous a fait confiance, parce qu'en travaillant cette émission, on s'est dit, voilà, il faudrait qu'on fasse un truc pour les agents immobiliers. Nous qui venons de l'immobilier, faisons un concept autour de l'immobilier. Et on a eu cette idée de faire visiter des apparts en les filmant. Et au début, ça s'appelait Enquête d'appart. BFM nous a ouvert l'antenne sur BFM Business, avec des bandes annonces sur BFM. Ça a très bien marché, on s'amusait beaucoup. On était partout en France, on a fait ça aussi avec des petits moyens. On avait une équipe réduite et il n'y avait pas de plateau, il n'y avait rien du tout. Et on a fait trois ans sur BFM, magnifique. Ensuite, la direction de BFM a changé. Il y a un cause killer qui est arrivé, dont je ne citerai pas le nom pour éviter que le podcast se passe mal. On ne le salue pas. Et donc, finalement, ça s'est arrêté. Et par relationnel successif, il se trouve que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer, il n'est plus de ce monde maintenant, Patrick Lelay, qui était l'ancien patron de TF1, à côté de Moujotte, c'était les deux qui étaient dans les guignols. Il y avait Moujotte et puis l'autre qui était Lelay, qui sont des figures de la télé. Quand je l'ai rencontré, il est à la retraite, il vendait des livres au lourd. Donc, c'était ça. Et il a été un peu notre parrain dans le monde de la télé. Il nous a ouvert les portes du groupe TF1. Et on s'est retrouvés pour une deuxième session de l'émission améliorée, en plateau, sur les antennes de TMC. Et puis... L'émission s'appelait carrément bien. Carrément bien, c'est ça.